Bonjour à tous, bienvenue ! Grand romantique ou gamer qui pue des pieds, installez-vous ! Si t'as pas encore trouvé ton âme sœur, c'est pas grave. Tu peux toujours te consoler avec une bonne partie de League of Legends ou une vidéo de Michou. J'ai pas raison ? Aujourd'hui, je vous partage mes 5 astuces infaillibles pour passer la Saint-Valentin à la perfection. C'est parti ! Astuce numéro 1 ! Exagère tes talents culinaires. Rien de mieux pour impressionner ton ou ta partenaire que de lui faire croire que t'es un chef étoilé. Dis que t'as suivi une formation à Paris et que t'es l'héritier caché de Philippe Etchebest. Et si comme moi, t'oublies de mettre les pâtes dans l'eau pour les faire cuire, présente tes vieilles pâtes sèches et grillées avec un sourire charmeur en disant que c'est une recette secrète. Hum, hum, c'est une recette secrète. Comme ça, quoi. Et si vraiment t'aimes pas cuisiner, n'hésite pas à commander sur Uber Eats. C'est vite fait et tout le monde le fait en plus. Présente tes burgers Buffalo Grill dans des jolies assiettes et dis que t'as personnalisé le menu. Y'a personne qui s'en rendra compte, tu peux avoir l'esprit tranquille. Sauf peut-être le livreur, mais lui, pendant ce temps-là, il est tout seul sur son vélo. Ha 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 ! Et t'es ok. Astuce numéro 2 ! Offre des cadeaux improbables. Oublie les roses et les chocolats, c'est basique. Plus personne veut ça. Pour impressionner, il te faut des cadeaux inattendus. Par exemple, tu peux lui offrir une peluche géante d'un organe humain. Comme un rein, par exemple. Une peluche rein. Dis-lui que c'est une métaphore de ton amour. Rare, mais tellement important. Ou si tu veux aller droit au but, offre-lui une boîte de préservatifs. Bah oui, faut pas oublier ton objectif de base. La fornication, grand coquin ! Avant d'être un humain romantique, t'es quand même un sacré chien. Ha 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 ! Astuce numéro 3 ! Parle à ta nourriture. Pendant le dîner, fais comme si ta nourriture, c'était une personne. Ah regarde ce morceau de saumon. Comment il est délicieusement romantique ce soir. Ou encore, les haricots verts sont vraiment à l'écoute. Tu trouves pas ? Ton partenaire pensera que t'es quelqu'un d'excentrique et original. Rien de tel pour charmer quelqu'un que de faire la différence. Et quand tu bois, oublie pas de dire à ton verre d'eau. Hum, tu es fraîche ce soir. Astuce numéro 4 ! Fais une demande en mariage. La Saint-Valentin, c'est aussi la soirée romantique de l'année. C'est le moment où on s'attend à être surpris par son partenaire. Alors vas-y, lance-toi, fais ta demande en mariage. Ce soir, directement, comme ça. Tu pourras te rétracter quelques jours après, c'est pas grave. T'as pas vraiment envie de te marier, on va pas te forcer. L'important, c'est de passer un moment magique le soir même de la Saint-Valentin. Tu fais ta demande le 14 février et t'annules le mariage le 16 février. Ça te laisse deux jours de battement, ça devrait aller, non ? Astuce numéro 5 ! 5. Joue à des jeux de couple improbables. Après le repas, tu peux proposer des jeux à faire en couple qui sortent un peu de l'ordinaire. Par exemple, une arame. Ou une aventure d'offus rétro monocompte en partant de zéro. Si t'es pas très jeu vidéo, tu peux aussi emmener ta moitié à Basic Feet. Ça vous permettra de perdre tout le gras que vous avez pris ces derniers mois. Et franchement, entre nous, rien de mieux qu'une bonne session vélo d'appartement pour faire connaissance et créer du lien. Et voilà ! Avec toutes ces astuces, ta Saint-Valentin, elle va être unique, mémorable et surtout originale. N'oublie pas de liker la vidéo si tu l'as aimée. Tu peux aussi t'abonner si tu veux pas louper les prochains contenus. J'ai encore plein d'astuces sur la vie à vous donner. Je suis vraiment un exemple ! C'est fou ! Et surtout, profite bien de ta Saint-Valentin ! Bisous ! Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz